Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une recette spéciale ramadan. La recette de Sfof, Selo, Zometa, d'une région à l'autre, on appelle ça différemment. Il y a d'autres différentes variantes. Ici, on va faire une version Hilti, donc sans farine, sans sucre, sans matière grasse. Donc quelques ingrédients ici que je vais plutôt spécifier. Alors il y a des flocons d'avoine, il y a des amandes, des graines de sésame, et alors j'ai mis des graines de chia. Vous pouvez très bien mettre des graines de lin aussi, ou d'autres graines, ou pas de graines du tout, à part les graines de sésame, c'est quand même indispensable pour la recette. Et alors j'ai mis un sucre un peu spécial, c'est le sucre Zusto, qui est en fait un substitut de sucre idéal pour les gens qui sont au régime, ou qui doivent faire attention à ne pas manger d'aliments trop trop sucrés. Donc la première étape consiste justement à mettre les flocons d'avoine dans le four, les torréfier un petit peu. Pareil pour les graines de sésame et les graines de chia. On va réserver ça et on va commencer par mixer nos flocons d'avoine qu'on va mettre dans le bol et mixer tout ça 10 secondes vitesse 10 pour obtenir une belle poudre qui ressemble à de la farine qui aurait été justement torréfiée. Ensuite on va mettre la gomme arabique et le sucre Zusto. On va mixer aussi 10 secondes vitesse 10 pour obtenir une belle poudre blanche. On va mettre tout ça dans le plat dans lequel on aura réservé les flocons d'avoine. On va mettre ça de côté et mettre 50 grammes plus ou moins de nos amandes qui auraient été dorées. On va mixer ça 5 secondes vitesse 7 pour obtenir des éclats d'amandes. On va réserver ça et puis on va venir mettre le reste des amandes. On va mixer ça pendant une minute vitesse 10 pour justement avoir quelque chose de plus poudreux et de mieux mixer. On va descendre tout ça à l'aide de la spatule et ajouter les graines de sésame. On va réserver un petit peu de ces graines de sésame et graines de chia pour la fin de la recette. Et donc on va mixer pendant une minute vitesse 10. Alors dans un premier temps on va arrêter plus ou moins après 15 secondes. Donc on obtient déjà ce mélange. On va descendre ça à la spatule pour amener tout vers le centre. Et on va continuer à mélanger de 15 secondes en 15 secondes. A chaque fois on va redescendre avec l'aide de la spatule pour justement obtenir un mélange comme ceci. Et qui aura lâché justement de l'huile. Alors voici tous nos ingrédients. On va mettre tout ça dans le bol et on va venir mélanger. D'abord on va poser évidemment le couvercle et la spatule de cette façon qui va nous aider justement à mélanger. Donc il faudra tourner la spatule pendant le mélange. 20 secondes en vitesse 4 en sens inverse c'est très important. Si vous le souhaitez vous pouvez remélanger le mélange vous même. Et vous obtenez du coup une texture un peu poudreuse comme ça. Si vous n'aimez pas vous pouvez ajouter du miel et ça sera un petit peu plus compact. Moi j'aime comme ça. Donc voilà en quelques dizaines de minutes on obtient ce fouff comme ça. Parfait.